Bonsoir à tous, je suis Sylvain Plugnan, je suis Saint-Sulpicien depuis trois ans et demi. Je suis instructeur à l'école nationale de l'aviation civile et je suis paxé. Donc l'équipe m'a confié la charge du coup de la transition écologique et du développement économique avec Christophe Leroy. Je vais le laisser se présenter. Bonsoir, je m'appelle Christophe Leroy, 52 ans. On est marié trois enfants, deux qui ont quitté le cocon familial pour faire la nuit déjà. Et puisque ça fait presque 20 ans qu'on est sur Saint-Sulpice, moi je travaille dans la fonction publique territoriale, dans une intercommunalité de transit commune et j'en charge la mise en œuvre de politique publique, aménagement, urbanisme, mobilité, transition écologique, habitat et transport et déplacement. Alors, quand on parle de transition écologique, ça peut faire peur. En fait, la transition écologique répond à un besoin. Le changement climatique est quelque chose qui devient prégnant. Enfin, rappelez-vous ce que vous avez pu subir. Oui, il faut parler de ça. Fin juin, on a eu quand même des températures au-delà de 40 degrés. C'est quelque chose qui va aller de plus en plus. On ne parle pas de météo mais de climat. C'est-à-dire que c'est des événements qui vont arriver de plus en plus souvent. Des températures élevées. Des nuits aussi avec des températures élevées. De plus en plus. Et comment on répond à ça ? Alors, au niveau du développement économique, on a une ZAC des Portes du Tarn qui est là, qui est présente, qui marche mal. Nous, avec l'association, on a du coup défendu le fait que Terra2 ne se fasse pas sur cette ZAC. Alors Terra2, c'est une plateforme de logistique XXL. 7 hectares de bâtiments sur 16 hectares de terrain. Une artificialisation des sols immense. Également, 500 camions jour. Alors on parle de 250 rotations. Ce qui fait que les camions passeront devant chez vous deux fois à chaque fois. Parce qu'il faut un aller et un retour. 500 camions, ça fait environ 150 000 camions par an. C'est quelque chose... Tout ça pour du e-commerce. C'est quelque chose que nous ne voulons pas à Saint-Sulpice. Nous prônons autre chose. Un développement économique axé sur la transition écologique. Ce n'est pas une politique de rupture. C'est une politique de transition. C'est-à-dire qu'on souhaite voir arriver sur cette ZAC des Portes du Tarn des entreprises de la construction écologique. Le bois, par exemple. Quand vous regardez, le Tarn est le premier producteur de bois en Occitanie. Avec 55% des volumes en Occitanie. C'est une vraie chance. C'est proche de l'agglomération toulousaine. Il y a là un potentiel de développement économique énorme. Et c'est ça que nous souhaiterions voir au niveau de cette ZAC. Qui d'ailleurs avait été promise avec ce genre de choses. Donc nous, on souhaite le faire. On souhaite aller rencontrer les partenaires de la région, du département, de l'État. Pour pouvoir du coup développer ce genre de choses. On a également parlé avec l'équipe d'agriculture. On a une plante qu'on appelle le chanvre. Qui est une véritable chance puisqu'elle consomme très peu d'eau. Elle permet de faire énormément de choses autour de la construction. La construction écologique. Comme isolation. Mais également aussi l'habillement. Voilà. C'est ce genre de choses qu'on voudrait voir se développer ici à Saint-Sulpice. Alors tout ça, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Si on doit du coup développer ce genre de choses, il va falloir de la formation. La formation, c'est aller voir la région pour demander à ce que soit implanté à Saint-Sulpice. Un lycée de la transition et du développement soutenable. Ce n'est pas tout à fait la même chose que le développement durable. Le développement soutenable permet du coup au bassin de vie qu'on puisse faire ici. Et sans par exemple dégager du CO2, sans dégager tout ça. Le fait d'avoir du bois local à Saint-Sulpice, dans le Tarn, permet du coup de minimiser le transport de camions que nous ne souhaitons pas voir arriver comme avec Terra2. Nous avons également une politique ambitieuse autour de l'alimentation. Nous avons beaucoup d'écoles, de groupes scolaires, de collèges. Le lycée peut-être, ça viendra, on verra. De collèges. Et on souhaite que nos enfants à Saint-Sulpice mangent bien. Alors du coup, il nous faut développer autour de ce qui se fait autour de Saint-Sulpice, dans le bassin de territoire, le bassin de vie. Il nous faut développer du coup l'agriculture biologique locale. Et si on ne trouve pas les volumes nécessaires, nous souhaiterions du coup créer une régie municipale agricole. Alors ce n'est pas une idée nouvelle. Ça se fait déjà à Mouans-Sartou, qui du coup est un peu la même dimension que Strat, que Saint-Sulpice. Environ 3 groupes scolaires de 300 élèves. Et ils couvrent 85% avec leur régie agricole municipale des légumes pour les repas de l'école. Juste pour dire que la transition écologique, ce n'est pas des choses qui sont des effets de mode ou qui se décrètent. C'est l'affaire de tous. Et on a déjà des outils pour aller sur la transition écologique, pour aller sur un développement soutenable, c'est-à-dire les trois piliers de ce qu'on appelait le développement durable. On préfère le terme soutenable. Quelque chose qui soit acceptable socialement, économiquement et au niveau du respect de l'environnement. Et donc on a des outils qu'on peut utiliser. Ce n'est pas mobilisé aujourd'hui, mais le PLU par exemple. On peut mettre des règles dans le PLU qui permettent d'améliorer et de booster la transition écologique, notamment sur les volets énergétiques. Donc le PLU, les espaces infos énergie, voire même conseils en énergie partagée, c'est-à-dire des conseils qui ne soient pas partiaux, qui soient vraiment, qui soient garants de l'objectivité pour tous, quand vous voulez faire de l'isolation ou autre. Il y a d'autres outils comme le cadastre solaire. Alors je ne vais pas tout vous détailler, peut-être que ça viendra dans les échanges après. Donc voilà, il y a des outils qui sont intéressants à mobiliser, ceux qui existent, ceux qui sont à créer. Il y a aussi une stratégie. La stratégie, il faut qu'elle soit collective, ce n'est pas que ça ne suffise. C'est au niveau de l'intercommunalité aussi qu'il faut aller chercher les ressources. Et là aussi, il y a des idées. Et puis c'est une méthode. Une méthode, c'est une gestion vertueuse du patrimoine. Vertueuse, ce n'est pas une grosse invention que de dire gérer un bon père de famille. C'est de gérer au mieux le patrimoine bâti, les routes, etc. En ayant toujours l'interrogation et le souci que ça soit économiquement bien géré et qu'au niveau environnemental, on s'y retrouve aussi. Et il y a des façons de faire. On ne va pas tout vous dévoiler là, ou alors ça viendra dans le débat encore une fois. Mais il y a vraiment, c'est cette méthode-là, cette stratégie et ces outils qu'on se propose de développer si vous nous faites confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...